Encore quelques minutes en régie, j'ai un retour Hervé qui me, j'ai un retour Hervé, j'ai un retour casque Hervé, tu m'enlèves le PX. Vous mettez les portables, si vous avez des portables, si vous pouvez les mettre sur silencieux pour le... C'est bon, ok, je t'ai reconnu, ils sont prêts, ils sont prêts, on peut y aller quand vous voulez, alors on peut les monter, on peut les déconner. Attention, c'est parti ! Bienvenue, bienvenue ici à Carvin, dans le cadre de notre reportage d'investigation sur ce charmant village, cette sœur Monteville même. Eh bien nous sommes ici au Café de la Gare, Café de la Gare détenue et tenue par une sœur Vendame, Carole, avec tous ses clients, qui ici n'étaient pas prévenus de notre arrivée et qui ont accepté fort gentiment de nous recevoir. Alors on va aller voir un petit peu, aller voir les gens et essayer de comprendre le rapport que peuvent avoir les hôtes of town avec la Convention de Jean-Guerie. Je rappelle quelques chiffres sur la ville de Carvin. Un Carvin, c'est avant tout 17 772 habitants, selon évidemment le dernier recensement de 99, avec une densité de population à 845 habitants au kilomètre carré. Rappelons également, ça ce sont les chiffres officiels, derrière il y a une autre réalité. Oui, oui Patrice, une réalité parfois triste, mais malheureusement cette réalité est là et bien là. Quelques chiffres. L'année dernière à Carvin, 474 voiles à main armée. Il y avait également 312 tentatives de suicide sur cette 312 tentatives. 311 ont réussi, donc c'est ça aussi la face cachée de Carvin. Rappelons qu'ici dans la nuit de la Saint-Sylvestre, ce sont 766 voitures qui ont volé, chiffres. 67, moi j'ai 67. Alors allons voir les habitants de la ville, et notamment ici Dominique. Bonjour Dominique, bonjour. Comment ça va ? Très bien, vous ? Ça va. Pour faire un reportage sur le festival, sur les éclipses, est-ce que vous êtes au courant qu'il y aura ici une convention de jonglerie à Carvin ? Tous les ans il y en a eu. Est-ce que c'est facile à votre avis Dominique d'intégrer le jongleur, la jonglerie dans la ville ? Est-ce que ce n'est pas un danger pour la jeunesse cette convention ? Non, je ne pense pas qu'il y a un danger là-dessus. On sait que les jongleurs sont des personnes qui se droguent, sont des personnes qui n'ont bien souvent pas d'avenir. Ah bon ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que ça vous ferait. Oui, parce que je ne pense pas du tout que ce sont des personnes qui se droguent, mais tout ce qui s'ensuise. C'est un... Par contre moi, ça doit être un métier, et c'est tout. Il n'y a pas de drogue qui va arriver là-dedans. Alors, je me permets d'intervenir, parce que drogue il y a, j'ai sous les yeux un rapport de l'INSEE qui considère qu'à peu près 7 personnes sur l'INSEE, parmi les 15-30 ans, à vous, s'être déjà droguées. Alors ? Si on veut dire ça, il n'y en a pas d'angles partout. Non, dans le vélo, n'importe quoi, dans le séquice, dans tous les sports, alors... C'est pas fou. Donc vous vous dites que vous n'avez pas de problème, au contraire, vous voyez ce festival d'un bon oeil. Oui, bien sûr. Vous-même, vous vous droguez ? Non, je n'ai pas encore eu l'occasion, mais bon, c'est jamais. D'accord, donc peut-être tenté, ça me fait plaisir. Carole ? Oui, comment ça va ? Très bien, très bien. Alors, on est bien dans le micro. Comment accueillez-vous la convention aujourd'hui ? Ça fait combien de temps que vous êtes établie ici ? Moi, ça fait 6 ans que je suis établie ici, et je trouve que c'est très très bien accueillé. Parce que les jeunes, il ne faut leur prendre, leur donner des activités, des occasions de se rassembler, et puis... Non, je pense que c'est très très bien. Il faut les occuper dans les jeunes. Est-ce que vous êtes au courant des dérives chavaliques, et notamment des dérives sectaires, qui peuvent parfois s'établir dans les conventions de jury ? Par exemple, on nous a mis, dans ce moment même, et nous allons les voir après, une sorte d'énormes chars, avec des tronches objets suspens du dessus, qui étaient en train de s'installer sur la grande place, et que ce soir, il y avait une parade, en dommage à un gourou. Donc, on ne sait pas les motivations. Est-ce que ça ne vous inquiète pas, d'un point de vue ? Est-ce que vous êtes mariée ? Vous avez des enfants de quatre ? Est-ce que ça ne vous inquiète pas pour vos enfants ? Non, je ne m'inquiète pas du tout, parce que bon, je pense qu'il ne faut pas tout de suite mettre ça sur le dos des sectes. Bon, maintenant, c'est une parade, c'est pour s'amuser, c'est pas dit que ce soit pour un... ça appartient à quelque chose, quoi, il faut arrêter de mettre tout ça sur ça, quoi. Je me permets d'intervenir, Carole, si vous me permettez pour... Vous savez, c'est mon métier, les chiffres. Alors, moi, on m'a dit que Dalido Boulungu, qui est une sorte de gourou africain, je ne sais pas si vous avez entendu parler, sera présent ce soir, lors de cette parade, et ce serait lui, apparemment, qui est le principal responsable de dérive chamanique. Qu'est-ce que vous en pensez d'être là ? Non, je ne pense pas du tout, je n'ai jamais entendu parler, je côtoie souvent des jeunes, j'ai beaucoup de jeunes filles. Dalido Boulungu, ça ne vous dit rien ? Rien du tout, exactement rien. Claude ? Oui. C'est ça, c'est Claude ? Moi, je ne suis pas capable, je ne connais pas. Vous êtes de passage, vous habitez où, Claude ? Vimy. Vimy, donc vous êtes quand même du Pas-de-Calais ? Oui. Est-ce que vous êtes un ancien mineur ? Pourtant, vous êtes du Pas-de-Calais. Il y a beaucoup de mineurs à Pas-de-Calais. Il y en a beaucoup. Parce qu'il n'y a plus de mine. Mais quand on est chez d'un pas, dans Pas-de-Calais. Est-ce qu'on pourrait la refaire ? Pourquoi ? En disant que vous étiez mineur. Vous l'auriez aimé. Est-ce qu'on peut la refaire ? Est-ce qu'on peut la refaire en disant que vous êtes Jean-Gouda ? Oui, je ne sais pas si. Allô ? Attends, attends, on continue ? On continue ? Oui, il y a l'heure, on fait. On continue, Christ ? Non. Il ne veut pas, il ne veut pas, on peut le forcer. Il va comme l'air. Ok. Ça tourne. Claude, vous ne vous laissez pas manipuler facilement. C'est bien. C'est pas le moins pour un mon âge. Vous faites quoi dans la vie ? Mise-mise. Est-ce que vous pensez de la convention de janglerie ? Est-ce qu'on en parle, la vie-mise ? Non. C'est pas vrai, Claude. Vous n'êtes pas jangler, vous-même ? Non. Vous n'aurez pas dit de jangler un petit peu ? Avec des têtes de télépro, de toute façon. C'est tranquille. Absolument. Mécanicien dans un garage, à votre compte ? Non, non, non. D'accord, on peut faire peut-être un peu de pub. Ça s'appelle comment ? Un pub. 3 mètres en haut. Eh bien d'accord, on vous remercie beaucoup Claude. De rien. Merci. Bonne dégustation. Est-ce que c'est bientôt les vacances pour vous ? Une semaine. Une semaine. Alors, bon courage. Vous ne fermez pas maintenant un travail de Symane ? Ça y est, on a déjà fermé. C'est une semaine seulement sur les deux mois. Voilà des commerçants particulièrement appliqués dans leur vie, dans la vie de leur vie. On remercie Carole. On remercie le Café de la Gare. Voilà un lieu qui sait accueillir les jeunes. Voilà un lieu qui n'a pas peur de ce qui s'installe et qui au contraire, va toutes les nouveautés comme des bénédictions. C'est peut-être parce que Carole est jeune dans sa tête. C'est important. Je crois que c'est vrai que ça, quand on parle des jeunes dans sa tête. Mais dans son corps. Merci. Merci Carole. Au revoir, à bientôt pour nos amis. Café de la Gare. A tout à l'heure. Au revoir. Merci Carole. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Bravo, vous avez très bien répondu. On peut reprendre dans 15 minutes. 15 minutes pour le... Est-ce que tu as une rupture de faisceau ? Au revoir. Merci, messieurs, dames. Merci. 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 Merci.